... Vendredi 9 février 2018, c'est bien sûr fait du jour sur Iwatch Web TV. Madame, Monsieur, bonsoir. Le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme dit suivre de près le dialogue en cours entre le gouvernement et les syndicats sur la question des contributions des fonctionnaires pour les élections de 2020. Jean-Baptiste Balibonekiza s'est exprimé au cours d'une conférence de presse tenue dans la matinée de ce vendredi et espère que toutes les questions seront résolues à travers ce dialogue. On l'écoute. Quand on regarde, si vous voulez, l'approche qui a été prise pour la mise en œuvre de cette mesure, on se rend compte qu'il y a en fait un dialogue en cours. Non seulement le gouvernement a ouvert les portes, bien sûr, pour toute personne, par exemple, qui souhaiterait, n'est-ce pas, exprimer son opinion là-dessus pour le faire, mais aussi le dialogue social est en cours entre l'État et les syndicats. Et donc notre proposition envers tous les concernés, en fait, c'est de laisser, n'est-ce pas, le dialogue se poursuivre. Et avant, sans conclusion, ce serait prématuré aussi de pouvoir conclure définitivement. Donc il faut attendre que ce dialogue se poursuive. Et nous pensons évidemment que ce genre de questions, finalement, se résolve à travers le dialogue. Donc les syndicats auront l'occasion de présenter leurs doléances, leurs préoccupations. Et le gouvernement aura l'occasion de répondre. Donc en ce qui concerne au moins les travailleurs. Et donc nous encourager évidemment à la poursuite de ce dialogue dans un esprit, encore une fois, de trouver une solution et un consensus plutôt que d'être dans une situation de tandem. Jean-Baptiste Bouniqueza a aussi réagi à propos des récentes arrestations des sympathisants d'Agatonguassa, accusés de promouvoir le vote du non au prochain référendum de la Constitution. Pour le président de la CNIDH, les personnes qui sont poursuivies pour des infractions quelconques préfèrent revêtir la casquette d'un parti politique ou d'une tendance politique. Suivant encore une fois le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. D'abord c'est réel. Donc ça veut dire qu'on a des informations qu'il y a, je pense, jusqu'à six personnes qui sont en détention à Kirundu et qui se réclament d'être des partisans d'Agatonguassa. Par exemple, les personnes qui sont poursuivies pour des infractions quelconques préfèrent revêtir la casquette d'un parti politique ou bien d'une tendance politique, n'est-ce pas, pour dire qu'ils ne peuvent pas être poursuivis. Et donc à l'analyse des dossiers, on va voir, dans le cas de Kirundu, on a des informations en fait qui montrent qu'il y a des infractions pour lesquelles ces individus sont poursuivis qui n'ont rien à voir avec les opinions politiques des uns et des autres. Et donc dans ce cas, les individus ne peuvent pas se targuer de leur appartenance politique pour échapper aux poursuites judiciaires. Et de son côté, le porte-parole des FNL d'Agatonguassa trouve que c'est un signe de plus qui montre que la CNIDH n'est pas crédible pour Aimée Magella. Une telle réaction de cette commission ne l'étonne pas, car cette dernière est partielle, elle est du côté du parti au pouvoir. Je propose de suivre Aimée Magella. C'est une preuve de plus qui démontre clairement que la CNIDH n'a plus de crédibilité. Ceux messieurs qui étaient supposés de défendre ces gens qui sont malmédés, ça ne nous étonne pas parce que ces gens-là travaillent tout simplement pour sauver leur place, d'autant plus que ceux qui les ont mandatés, c'est le pouvoir, c'est le parti CNFDD, c'est ça. Nous avons déjà, je sais plus de 50 emprisonnements, justement pour des questions en relation de ces référendums, parce qu'ils sont accusés justement de faire campagne pour l'honneur. C'est vraiment aberrant qu'une telle personne, comme le président de la CNIDH, se comporte de telle manière. Des propos recueillis par Dorine Nioungeku. Et voilà, c'est ici que nous mettons fin. À ce fait du jour, merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer le meilleur des week-ends.